Bonjour à tous, c'est Thomas Ludovox.fr, bienvenue dans ce Ludo Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Ligretto 2D. Ligretto 2D, c'est un jeu pour 2 à 4 joueurs qui peut se jouer à partir de 8 ans et pour des parties d'environ 20 minutes. Ligretto 2D, c'est donc un jeu 2D dans lequel il va falloir essayer de se débarrasser des dés que l'on aura le plus rapidement possible. Il s'agit donc d'un jeu d'observation et de rapidité. La partie va être organisée en une série de manches. Il y aura 3 manches par joueur dans la partie. Si on est 4, il y aura donc 12 manches. A chacune des manches, on va commencer par placer tous les dés du jeu dans le sachet qui est ici et les joueurs vont piocher un nombre égal de dés dans ce sachet. A 4 joueurs, on aura donc 6 dés chacun. Une fois les dés piochés, les joueurs vont les rajouter dans leur gobelet et au top départ, la partie va commencer. La partie se joue en temps réel, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de tour de jeu, tout le monde joue en même temps et essaye d'aller le plus rapidement possible. Alors qu'est-ce qu'on va essayer de faire ? On va tout d'abord commencer par lancer nos dés. Dès que les joueurs ont lancé leur dés, ils vont essayer de les placer le plus rapidement possible sur le plateau. Pour pouvoir placer un dés, il faut tout simplement que ce soit la valeur la plus faible disponible sur la couleur du dés. C'est-à-dire que par exemple, pour commencer à placer des dés jaunes, il va commencer par falloir passer le 1 jaune. Ici par exemple, le joueur a le 1 jaune, il va pouvoir immédiatement le placer. De la même façon, moi qui ai le 1 rouge, je vais pouvoir le placer ici. Le joueur qui est là aurait pu placer son 1 jaune, mais le joueur ici a été plus rapide. Il ne va plus pouvoir le placer puisque la case est occupée. Dès qu'on a commencé à poser des dés, on va pouvoir poser les dés de valeur supérieure. Ici par exemple, si quelqu'un avait le 2 jaune, il aurait pu le jouer. Par exemple ici, le joueur va pouvoir le faire et moi je vais pouvoir rajouter mon 3 jaune. Je vais pouvoir également rajouter mon 2 rouge, ce qui laisse la possibilité au joueur qui est ici de jouer son 3 rouge lui aussi. Si jamais un joueur ne peut plus jouer de dés et pense que ce n'est pas opportun d'attendre que d'autres aient joué, il va reprendre l'intégralité de ces dés non placés, les remettre dans son gobelet, les relancer et essayer de les placer à nouveau. On continue ainsi jusqu'à ce qu'un joueur ait réussi à placer l'intégralité de ces dés. Il va alors crier l'hygretto stop et alors c'est la fin de la manche. Le joueur qui a mis fin à la manche va marquer un point par dés restant chez ses adversaires et chacun de ses adversaires va perdre un point par dés qu'il lui reste. Ce sera pour chacun des joueurs leur score pour la manche et on commencera alors une nouvelle manche. A l'issue de toutes les manches de la partie, on fera la somme de tous les points marqués à chacune des manches pour chacun des joueurs. On regardera le joueur qui aura le plus grand total et ce sera alors lui le gagnant de la partie. L'hygretto 2D c'est donc un jeu dans lequel il va falloir faire preuve d'observation et de rapidité pour relancer nos dés au bon moment de façon à les poser plus rapidement que nos adversaires. Voilà, vous savez presque tout sur l'hygretto 2D. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur le devox.fr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada